Musique Aujourd'hui, ce sont les aventures de Caroline au Carnaval. C'est parti ! Musique J'ai une fameuse idée, s'écrit Caroline. C'est bientôt Carnaval et les vacances de Mardi Gras. Nous allons construire un char et participer au défilé. Oh oui ! s'exclament ses petits amis. Et nous remporterons le premier prix, pas moins, ajoute Youpi. Qu'est-ce que c'est Carvamal ? demande Bobby, qui ne le sait pas. Carnaval ! corrige Caroline. C'est une fête où l'on met des masques et où l'on se déguise en... Enfin, en quelqu'un d'autre ! On s'amuse beaucoup, en tout cas. Et quelqu'un d'autre pourrait être moi ? demande Pouf, effrayé. Ce serait rigolo, en effet, déclare Boum en riant. Alors c'est décidé, dit Caroline. Mettons-nous à l'ouvrage pour être prêts le jour de Carnaval ! Musique Avec du plâtre, du fil de fer, du carton et de la colle, « On fait des merveilles ! » affirme Caroline. Sous le hangar, près de la maison, Cet acquis du charpentier au décorateur Montrera le plus d'ardeur. Et Caroline, le maître d'œuvre, est partout à la fois ! C'est la vaillante et fidèle Petit Toto de Caroline Qui va être transformée en char de Carnaval ! On lui demandera un gros effort ! Et tant pis pour ses ressorts ! Le grand jour est arrivé ! Dans la rue, le Carnaval bat son plein ! Les chars, à leur passage, font la joie des spectateurs ! Le plus applaudi, le plus réussi, C'est bien sûr la Carolina ! Le navire des pirates ! On l'a deviné, c'est le char de nos amis ! Youpi est au volant, mais il est invisible ! Le premier prix, sera-t-il pour eux ? C'est fort possible ! Soudain... Le char des pirates se met à zigzaguer, Sors du cortège, Traverse la foule étonnée qui vite s'écarte ! Caroline ! Hurle Youpi au volant ! Tu as perdu ta queue des sirènes ! Elle est tombée devant le pare-brise ! Je vois plus rien, plus rien du tout ! Fais quelque chose ! Fais quelque chose, c'est vite dit ! S'énerve Caroline ! Attachée comme je suis ! Arrête plutôt ton monteur, Youpi ! Ou nous allons à la... Catastrophe ! Voilà ! C'est arrivé ! Quel malheur ! Se lamente Caroline, enfin parvenue à se libérer ! Emmêlés dans les cordages, Emmêlés dans les cordages, Les pirates poussent de grands cris ! Bobby le borgne est agrippé au balcon du premier étage ! Comme un vrai pirate à l'abordage ! C'est sûrement un tremblement de terre ! S'affole Madame Cotillon, Bondissant de son fauteuil ! La vieille dame regarde vers la fenêtre, Pousse un cri aigu ! Et de frayeur, laisse tomber sa tasse de thé ! Pour un peu, elle se serait évanouie ! Pardon Madame ! Je ne voulais pas vous effrayer ! S'excuse Bobby, Très poli et tout confus en retirant sa fausse tête ! Ce n'était donc pas un tremblement de terre ? J'aime mieux cela ! Dit la vieille dame, Remise de son émotion ! Ainsi, c'est un pirate naufragé que j'ai la joie de recueillir ! C'est la faute de notre chauffeur Madame ! Il a dû perdre le nord à vous Bobby ! Encore heureux que votre bateau soit entré par la porte cochère et non point dans mon magasin ! Soupire Madame Cotillon ! Et avec ça, j'ai mis Bobby, notre premier prix est tombé à l'eau ! Mais vous pouvez encore vous amuser ! Le carnaval n'est pas fini ! Répond la vieille dame ! Il reste en bas, dans mon magasin de quoi vous déguiser ! En attendant, Bobby prend déjà ce flacon de parfum ! Tu le feras respirer à tes amis ! Je vous promets que vous allez rire ! Un quart d'heure plus tard, huit terribles pirates sont devenus huit joyeux lapins qui sortent du magasin de Madame Cotillon ! Caroline Pierrot les mène en une folle sarambande à travers la foule en liesse, dans un nuage de confettis et de serpentins ! L'accident est oublié ! Vive le carnaval ! Pour bien finir cette folle journée, avant de vous démasquer, jouons à deviner... Qui se cache sous les masques ? Propose Caroline ! Celui qui apparaît... N'est pas toujours celui qu'on croit ! Enfin le dernier ! On le devine ! Pardi ! Il n'y a plus que Bobby ! Mais surprise ! Ce lapin n'est pas Bobby ! Horreur ! Ce lapin est un inconnu ! Ah Bobby ! Tu nous as bien eu ! s'exclament ses amis en chœur ! Tu nous as fait une de ces frayeurs ! Ce double masque est une idée de génie ! Ce n'est pas tout ! Réplique Bobby très flattée ! Car c'est maintenant qu'on va rire ! Reniflez-moi un peu ça ! L'un après l'autre ! Je le ferai après vous ! Arrêtez-vous enfin ! Supplie Caroline ! C'est bête de rire sans raison et sans fin ! Aussi, je préfère consulter le médecin ! Il habite à côté ! Bien rire, c'est normal ! Surtout pendant le carnaval ! Déclare le docteur ! Et c'est beau pour la santé ! Mais c'est à prendre au sérieux quand on ne peut plus s'arrêter ! Ça donne mal au ventre ! La mâchoire peut se décrocher ! La rate se dilater ! Quant au parfum hilarant, laissez-moi rire ! Je n'y crois pas du tout ! Si le rire ne s'arrête pas ! Suivez mon ordonnance ! Supprimez le dessert au repas ! Aussitôt, nos amis s'arrêtent de rire ! Vous avez entendu ? Dit Caroline ! Le docteur n'y a pas cru ! Ce n'est pas ce parfum qui vous a fait rire ! Au retour ? Vous me le ferez sentir ce parfum stupide et soi-disant hilarant ! Alors Caroline, lance Youpi ! Ça existe bel et bien le parfum hilarant ! Tu as jusqu'à demain pour t'arrêter de rire ! Car le carnaval est terminé ! Demain, c'est la rentrée des classes ! Pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage à vous préparer de belles histoires ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada